Ça empêche de penser ce qui se pratique de la meilleure façon. Sa place, c'est assez disqualifiant. Il y a ce caractère directement illégal et marginal quand on utilise le terme de mécanique de rue. Et ça nie toute l'expertise clinique que peuvent avoir les mécaniciens de rue. Si on pouvait en parler différemment, ça changerait déjà beaucoup aussi. Bonjour Frédéric, merci déjà pour ta sollicitation. Merci de bien vouloir me donner la parole sur ce sujet complexe et assez spécifique qu'est la mécanique de rue. Je me présente, je m'appelle Sabrine Daiky. Je suis fraîchement titulaire d'un diplôme d'état d'architecte. Un diplôme que j'ai obtenu aussi en présentant un projet de fin d'études qui portait justement sur ce thème de la mécanique de rue. Et actuellement, je travaille au sein d'un jeune collectif d'architectes le collectif à côté qui cherche à repenser la fabrique de la ville de façon durable, solitaire, etc. Et je donne aussi des cours à l'école d'architecture sur des thématiques proches, discrimination socio-spatiale, etc. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement tu as choisi ce sujet de la mécanique de rue ? C'est vrai que c'est un sujet un peu particulier qu'on n'envisage pas de prime abord, encore moins quand on est étudiant à l'école d'architecture. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que d'une certaine façon, ça m'est un petit peu tombé dessus. J'ai beaucoup… J'avais un site, donc c'était le quartier du Château, un quartier prioritaire des politiques de la ville, que j'ai arpenté, que j'ai visité. Et petit à petit, j'ai pris connaissance de cette pratique à force de voir des mécaniciens. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai discuté avec eux et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable enjeu d'une certaine façon de penser ces pratiques-là dans le domaine des architectes et des urbanistes, parce que c'est vrai qu'elles font jamais l'objet de projet, tout simplement parce qu'elles ne font pas partie des représentations qu'on a d'un quartier, un quartier de grands ensembles, par exemple. Donc, on peut dire que ça m'a un peu tombé dessus, mais que c'est nécessaire de les visibiliser d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, comment on peut définir en fait la mécanique de rue ? La mécanique de rue, ça se définit assez simplement. Déjà, moi, je parle de mécanique de rue. Les institutions préfèrent souvent celui de mécanique sauvage, mais en tout cas, ça définit une activité informelle de réparation automobile qui prend place dans l'espace public. Le plus souvent, mais pas systématiquement, on la retrouve dans les quartiers populaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la méthode que tu as employée, justement, pour aller à la rencontre de ces pratiques de mécanique de rue ? Alors, oui, j'ai commencé à en parler un petit peu rapidement. Il y a toute la méthode d'arpentage, le fait d'être présente sur le quartier, de discuter avec les mécaniciens, notamment, mais aussi les acteurs de la vie de quartier, les acteurs institutionnels, avoir une polyphonie de regards et d'opinions, entrer vraiment en détail, même des fois, du coup, essayer de comprendre vraiment leur pratique de mécanicien en discutant le plus possible. Il y a aussi d'autres méthodes qui sont plus de l'ordre de l'exploration de certains sujets. Par exemple, avant vraiment de déterminer et de me rendre compte que je voulais travailler sur la mécanique de rue, j'ai utilisé des supports de fiction, comme la BD, qui me permettaient de regarder le paysage sous un jour nouveau, d'observer les lieux pour avoir vraiment tous les panels possibles pour appréhender un espace. Donc, on remettra dans le lien de la vidéo le document que tu as réalisé, parce que c'est plus facile de s'en rendre compte. Oui, ce n'est pas évident. Effectivement, c'est très graphique comme rendu, et c'est aussi ça qui lui donne sa singularité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que tu as observé ? En fait, tu as eu tout un travail d'immersion sur le quartier. On le voit avec l'arpentage, tu as aussi eu un regard, une observation qui n'est pas contemplative du tout. C'est important. Et comment tu… qu'est-ce que tu as vu ? Je suis arrivée avec un regard d'architecte, disons. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'espace et surtout à l'appropriation de l'espace. Donc, d'abord, j'ai noté une appropriation bien particulière, un espace public, souvent les parkings, qui devient un lieu de travail pour les habitants et dans le sens de véritable travail. C'est vrai qu'à force de discuter avec les personnes, je me suis rendu compte que la mécanique de rue est un véritable travail de subsistance qui leur permet de subvenir à leurs besoins et aussi de donner accès à la mobilité aux habitants des quartiers en pratiquant, par exemple, des prix qui sont bien moins importants que ce qu'on peut retrouver dans les garages. C'est des pratiques qui sont un peu plus théorisées dans le domaine de l'architecture, qu'on peut nommer bricoleuses, créatives, mais en tout cas qui permettent de vivre là où, en fait, des fois, l'institution, comme on le conçoit aujourd'hui, ne fonctionne pas. Donc, l'espace du parking devient un vrai lieu de travail, une sorte de parking un peu à ciel ouvert qui regroupe un peu un espace presque tiers, un peu un interstice qui accueille souvent les oubliés de la ville quand même, des personnes dans des situations de précarité, de chômage ou de non-régularité institutionnelle. J'ai noté aussi surtout la multiplicité des profils et des raisons pour lesquelles on pouvait pratiquer la mécanique de rue, les différentes façons aussi de s'approprier l'espace. On ne va pas avoir exactement la même pratique. Toutes les petites… Pareil, c'est quand même assez graphique. J'essaie de le représenter graphiquement parce que c'est difficile de décrire. Mais en tout cas… Alors là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Peut-être qu'on peut rebondir sur une question qui porte plus sur les enseignements aussi de ton travail. Effectivement, tu l'as souligné aussi sur la façon dont on appréhende l'économie populaire, les pratiques informelles. C'est un vrai travail, du coup. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette notion justement d'économie du travail, ou de travail de subsistance en termes aussi de compétences ? C'est vrai que quand on s'intéresse d'un peu plus près à ce travail et qu'on considère comme un véritable travail de subsistance, on se rend compte que c'est une pratique très particulière, très spécifique aussi qu'ont les mécaniciens qui pratiquent dans l'espace public. Souvent, on parle de mécanique clinique. En fait, c'est vrai qu'ils ont une expertise et travaillent un peu à la manière d'horloger. J'aime bien aussi cette comparaison puisqu'ils vont avoir, par exemple, tendance à récupérer beaucoup de pièces, à réparer plutôt que de remplacer. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus en accord avec des nouvelles lois qui sortent, qui proposent aux garagistes de réutiliser des pièces plutôt que d'en acheter des nouvelles. Eux le font déjà, ils vont avoir tendance vraiment à travailler comme un horloger quand aujourd'hui, avec l'électronisation, etc., c'est des choses qu'on ne pratique plus ou alors parce que ça coûte trop cher. Un garagiste va plus avoir tendance à déclarer une voiture comme irréparable car trop cher par rapport à son coût. Eux, ils vont plutôt faire l'effort de continuer à faire circuler ces voitures. Est-ce que tu peux nous donner aussi des informations par rapport à la perception aussi de l'environnement institutionnel par rapport à ces pratiques ? Je sais que tu as rencontré pas mal d'acteurs, notamment de la collectivité, ou même aussi peut-être de la police municipale. C'est vrai que ça, c'est une question très intéressante parce que je suis arrivée aussi avec parfois mes a priori. En fait, quand on discute avec les acteurs institutionnels, comme tu le dis très bien, la municipalité, les policiers, en fait, on se rend compte que c'est vrai, ils condamnent la pratique pour son caractère illégal. Ils ont aussi un regard parfois assez stigmatisant sur la façon de faire. Le terme mécanique sauvage aussi n'aide pas dans l'appréhension qu'ils ont du sujet. Mais j'ai noté quand même, mine de rien, une certaine compréhension, en tout cas, du caractère de sublisteur du travail. Et les interventions, en général, elles sont pour vraiment, quand il y a un cas assez caractérisé de troubles à l'ordre public, de beaucoup de plaintes. Sinon, il y a une forme de souplesse quand même qui est exercée. OK. Alors aussi, dans tes travaux, tu as fait pas mal de croquis sur des situations que tu as observées. On note tout de même qu'il y a beaucoup d'usages sur la voie publique. C'est aussi pour ça qu'on parle de mécanique de rue. Il y a parfois des conflits d'usages. J'étais assez frappé, par exemple, sur la personne qui faisait des tests sur le moteur, alors qu'il se trouvait très proche d'un parc où les enfants jouaient. Est-ce que ça, avec ton regard plutôt d'urbanisme, ça évoque aussi peut-être des pistes de réflexion sur l'aménagement des espaces et comment on travaille cette dualité ? C'est vrai que c'est important de souligner les conflits d'usages, comme tu le dis, les différentes nuisances qui peuvent être occasionnées par la mécanique de rue. Tu donnais l'exemple de la pratique de la mécanique très proche, qui se fait souvent très proche des parcs. C'est une réalité, parce que c'est le lieu qui est le plus entouré aussi de places de parking. Donc, c'est des choses qui existent et qui altèrent aussi le cadre de vie des habitants. On ne peut pas le nier par les salissures, par les déchets, par les gaz d'échappement, etc. Et donc, ça pose des questions et ça nécessite un aménagement. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ça permet aussi d'autres façons de coexister. Alors, d'une certaine façon, un peu problématique. Mais là, il se trouve que, par exemple, cette personne-là a aussi ses enfants qui jouent. Donc, ça lui permet de pouvoir les surveiller. Donc, il y a tout un cadre très complexe entre les nuisances occasionnées et le côté positif aussi d'avoir plein d'activités qui cohabitent dans un même espace. Donc, ça nécessite des pistes d'aménagement. J'imagine quand même qu'un lieu spécifique dans lequel on pourrait travailler la mécanique clinique dans les meilleures conditions serait quand même une alternative quand même assez évidente. Tu parles d'ateliers, par exemple. Ça peut être aussi des places de parking aménagées. Il y a aussi quelque chose qui m'avait frappé dans l'échange que tu avais pu avoir avec des institutions sur le fait qu'une personne demandait en fait un garage pour pouvoir pratiquer son activité. Et du fait qu'il n'avait pas de... Légalement, il n'était pas reconnu. Il ne pouvait pas du coup en bénéficier. Alors qu'il y a derrière, il y avait une volonté aussi d'avoir un espace qui soit plus adapté aussi à la pratique. C'est assez intéressant de soulever en fait aussi cette difficulté de dialogue parce que chacun est sur ses positions et du coup, on n'arrive pas à trouver un entre-deux qui puisse un peu accompagner. C'est vrai que ça, c'est très intéressant. Le fait que pour le coup, il y a une confrontation des idées et une personne qui envisage sa pratique comme une pratique légitime mais qui a besoin d'un espace et qui se fait face à une institution qui ne comprend pas, qui reste dans le regard en fait de la législation et qui ne veut pas aller plus loin en essayant de réinventer des façons de faire pour donner place quand même sans institutionnaliser, légaliser forcément aussi. Parce que c'est vrai que ça existe aussi sous cette forme-là et si ça le permet de survivre, c'est parce que ce n'est pas dans un cadre classique. Merci Sabrine. Peut-être une dernière question. Je te l'avais indiqué dans l'introduction. C'est aussi un travail qu'on fait parce qu'il y a des institutions qui s'intéressent au sujet. On travaille, nous, on a un réseau de collectivité qui se pose également la question de ces pratiques. Si tu avais un protestement, un conseil à leur donner, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour toi ? J'en ai deux, trois qui me viennent en tête. Bon, déjà, c'est un peu la suite de ce que j'étais en train de dire. que c'est une pratique qui existe aussi parce qu'elle n'est pas soumise au travail salarié, etc. Elle existe, disons-le clairement, dans son caractère informel parce que les restes à vivre sont plus importants que quand on est dans une situation. Et donc, peut-être pas être dans la volonté de forcément régulariser, d'entrer dans un cadre légal parce qu'il serait certainement plus aussi bénéfique aux personnes qui la pratiquent. mais penser des alternatifs. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est quand même d'agir sur le quartier et de légitimer au moins symboliquement cette pratique et penser cette économie informelle comme quelque chose de conforme d'une certaine façon et se donner le moyen aussi de penser une alternative de l'économie et pas simplement reproduire des schémas qu'on connaît et qui fonctionnent souvent pas très bien aussi dans ce cadre-là. Donc, les autres, donc les interventions, elles peuvent être aussi plutôt de l'ordre de ponctuel, comme on parlait tout à l'heure, plus ponctuel, on parlait tout à l'heure, par exemple, d'intervention directement sur des places de parking, des choses qui permettraient de limiter les nuisances à l'environnement. Je proposais, par exemple, une station vidange, juste un espace dans lequel on pourrait réaliser sa vidange sans que ça finisse dans les eaux usées et donc qui sont difficiles à traiter. Et puis, le dernier élément qui est pour le coup, c'est vrai, pas formel, pas une intervention spécifique sur l'espace, mais qui changerait aussi déjà le regard qu'on a sur la pratique de la mécanique. Et c'est un débat déjà qui a lieu dans le domaine de la recherche, mais simplement qualifier la mécanique clinique de façon différente et arrêter de parler de mécanique sauvage, en fait. C'est vrai que ça permet aussi de… Ça empêche de penser ce qui se pratique de la meilleure façon. Sa place, c'est assez disqualifiant. Il y a ce caractère directement illégal et marginal quand on utilise le terme de mécanique de rue et ça nie, en fait, toute l'expertise de… justement, clinique que peuvent avoir les mécaniciens de rue et voilà. Donc, ce serait déjà… Si on pouvait en parler différemment, ça changerait déjà beaucoup aussi. On arrive à la fin de ces 15 minutes en aparté. Ce que je vous propose, c'est de mettre fin en tout cas à ces 15 minutes et puis je remettrai en lien en fait les travaux de Sabrine et on l'alimentera avec d'autres ressources au fur et à mesure. Merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt pour le coup. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501